Bon, famille, actualité oblige. Nous avons vu dans Nébédia que le corps du défunt colonel Célestin Bilivogui avait été remis à la famille, que la famille avait pardonné et laissé pour eux à Dieu. Je vous dis c'est faux et archi faux. Les médias qui racontent que le corps a été donné à la famille arrêtent de mentir. J'aimerais que d'autres médias en ligne se déplacent à aller demander à la famille s'ils ont reçu le corps. Tous ceux qui ont dit qu'ils ont donné, qu'ils n'ont pas donné, c'est archi faux. Ok? C'est archi faux. Donc pourquoi ces médias la sortent pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que la famille a reçu le corps de M. Célestin Bilivogui? Depuis qu'ils ont annoncé que le monsieur est mort, son corps est à la mort. Est-ce que le procureur Falou Doumbouya, qui avait annoncé ici, dire que si on retrouvait M. Célestin Bilivogui, d'alerter le gouvernement, est-ce que Falou Doumbouya est sorti pour faire un communiqué ici? Vous les médias, vous qui parlez là, est-ce que vous avez une fois entendu, depuis qu'on a parlé de la mort de M. Célestin Bilivogui, père son âme, est-ce que Falou Doumbouya, le procureur général, est sorti ici? Donc, je vous informe que ce qui est dans les médias en ligne, que le corps a été donné à la famille de Célestin, c'est faux, c'est archi faux. Voilà. Donc, je vous dis, c'est faux et c'est archi faux. Rien n'a été encore donné à la famille. Peut-être, c'est à quelqu'un d'autre, ça, d'autres personnes nous ont donné. En tout cas, pas à la famille de M. Célestin Bilivogui. Donc, ces médias là, arrêtez vos médias mensonges. Arrêtez de tromper l'opinion. Voilà. Les gens sont dans la douleur. Arrêtez de raconter des salades. Vous n'êtes pas de la famille de M. Célestin Bilivogui. Donc, famille, c'est archi faux. Voilà. C'est archi faux. Partagez. Vous savez, Mamadi, dans la quête de vraiment s'éterniser au pouvoir, il s'est dit aujourd'hui qu'il a l'argent. Il s'est dit aujourd'hui qu'il peut promettre certains. Nous avons toutes les informations sur nos frères d'hier, des gens qui étaient sur les réseaux sociaux ici. À faire comme nous. Mais avec le temps, moi, j'ai la preuve de tout. Mais comme je vous ai toujours dit, Kwoni, kwoni wama, kwoni wama kelfe, ita nga fala ja. Kwoni nukeli, et falamane, ita nga kwoni rakilere. Kwoni wama kelfe, ita nga fala ja. Kwoni tuga mane. Donc, mire, et falamane a, ita nga fala ja. Kwoni fa kili. Donc, si il veut le parti, la porte grandement ouverte. Et j'ai dit à ces gens que si les gens là voulaient partir, qu'ils devaient partir depuis longtemps. Ce n'était pas maintenant là. Si vous devriez partir, c'était depuis le départ. Maintenant que c'est gâté, m'gigbeek benafarafe, m'gigbeek benafarafe, la durée de la transition, m'a dit à prêter serment devant les Guinéens nabirimbarakana, au Tansigafeyjilerné, au Misesotoma. Qu'est-ce que vous, vous allez avoir maintenant? Donc, c'est pourquoi je demande à tout le monde, tous ceux qui veulent partir pour l'amour de Dieu, ne les insulter pas, ne les attaquer pas, laissez-les, ils sont libres de parti, que chacun part tranquillement, avec sa conscience. Nous sommes tous des Guinéens. C'est leur droit aussi. S'ils veulent soutenir, c'est leur droit. Mais chaque chose, il y a des conséquences. Chaque chose. Voilà. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. La lutte face à un régime, il y a plusieurs groupes de personnes. Il y a ceux qui aiment la facilité, comme les artistes cocons que vous voyez, comme certains soi-disant politiciens, eux, ils cherchent leur habit où le soleil brille. Donc, il y a ce premier groupe qui est là. Il y a des Guinéens qui sont sûrs d'eux, qui savent que ils ont étudié, ils sont sûrs de leur talent, ils n'ont peur de rien du tout. Ils savent que s'il y a des vrais concours dans ce pays, eux, ils peuvent réussir. Le CNRD a tout fait pour avoir ces gens-là dans leur gouvernement. Ceux-ci, là, s'ils sont écartés. Ceux-ci aussi, c'est des patriotes. Et il y a d'autres, ils n'ont pas de dignité aujourd'hui, ni demain. Ils n'ont pas de dignité. Donc, partout où le soleil brille, où il y a de l'argent, ils sont là-bas. Il y a des gens, vous allez les voir sur les réseaux, moi, comme je vous ai dit, si c'était des propositions depuis longtemps, moi, je serais parti. Eux, une fois qu'il y a l'argent, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de principe. c'est-à-dire, c'est leur intérêt personnel qui les préoccupe. Ce n'est pas l'intérêt général qui les préoccupe. Et c'est pourquoi je dis, donc, si nous connaissons déjà ce groupe de personnes, ceux qui veulent partir aujourd'hui, laissez-les, laissez ces gens-là partir. Le jour qu'il y aura un changement demain, on va les voir encore avec quel genre de visage ils vont venir. Donc, on va les voir, c'est qu'il y a des gens qui sont les gens. Allo, je vais vous dire, personne ne viendra ici et je vais vous dire, parce que la bascotte va venir, ou bien le mandat va venir, ou bien le foutre va venir, ou bien la forêt. On ne veut pas entendre ces bêtises-là ici. Je vais vous dire. Voilà. Là, c'est un peu plus. Le bandit, je me disais, quand il a fait son putsch ici, il a dit, je vais vous dire, je vais vous dire, non. Donc, ceux qui ne veulent rien faire, qui n'ont pas de programme de société, ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Ils vont venir s'asseoir ici. Ils vont venir s'asseoir ici. ils sont là, ils sont là. Donc, ça ne va pas marcher ici. Ils vont lutter, non, non, non. Ils vont venir s'asseoir ici. Parce qu'ils n'ont pas de programme, rien du tout. Ah, ils sont en train de faire sortir les gens du côté de Coronti. parce que, au tambour, en dessous, vous avez eu quelque chose. Donc, je vous dis, arrêtez de vous fatiguer. Et, rien ne va marcher. Rien ne passera. Bon, je sais que vous venez de me prendre en marche. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Personne n'a obligé Mamadi à prêter serment. Personne. Voilà. Personne n'a obligé Mamadi à prêter serment. Donc, je vais vous faire écouter un peu le serment de Mamadi. et voilà. Attendez. Non, ça m'a venu. bien. Il ne s'agit pas d'un sésame. Car le sésame n'existe que dans les comptes. Voilà. Écoutez. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile. Car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux. D'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capriché sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port sans tanguer ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête de la bâche. Voilà. La démagogie. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur. Le culte timonier imperturbable de personnalité. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire conquise sous les terres d'opérations pour sauver des vies sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles grâce à l'insolation d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dans aucune institution. Aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole parce que les bases de la primauté et du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvriront toutes leurs dimensions historiques. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment à compter de ce jour et pour le temps de la transition que vous fixerez comme un accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de Président de la transition chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. Super. On applaudit pas. Monsieur le Président, voilà, suivez, partagez. Je vous invite à vous lever et venir à la barre. Voilà, la partie la plus importante. Merci, les gars. Voilà, ceux qui ont partagé, merci. Ne répondez pas aux imbéciles. Partagez. Mamadi va parler ici. Merci, les gars. Lève la main. de droite. Lève la main. Voilà. Mamadi, il faut parler. Il faut prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Voilà. Mamadi, on t'écoute. Moi, Mamadi Doumbouillard, président de la transition, de jure devant le peuple de Guinée, de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. Voilà. La dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Voilà. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition, pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse de rigueur de la loi. Voilà. Je le jure. Voilà. Bon, le débat est clos. Le débat est clos. Personne n'a dit à Mamadi d'aller prêter serment. C'est la justice guérienne. Voici la vérité. Si vous voyez que nous sommes opposés, le 5 septembre, il nous a dit qu'il n'y avait pas de justice, que le troisième mandat, le président Alpha Kondé n'avait pas droit à un troisième mandat. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Kondé, le numéro un, c'est El Asseloudalé. Mais, après le départ du président Alpha Kondé, où est El Asseloudalé aujourd'hui ? Où est El Asseloudalé ? Ils ont cassé la maison de Seloudalé. Il est où aujourd'hui ? Où est Sidia Touré ? Voici ces vérités que les Guinéens ne doivent pas oublier. C'est-à-dire que c'est des vagabonds, c'est des bonariens qui sont là aujourd'hui en train de gueuler. Est-ce que tous ces vagabonds qui parlent aujourd'hui pouvaient parler devant Seloudalé ? Où vient Sidia Touré ? Où vient devant le FNDC ? Mais où est Fonique Mange aujourd'hui ? Où est Bilo Diallo ? Voici des vérités que nous, les Guinéens, nous ne devons pas oublier. Voici des vérités. C'est Mamadi qui est venu ici. Il a enlevé le président Alpha Kondé. Malgré que, voilà, il y a eu un troisième mandat, mais il y avait un référendum. Au moins, les Guinéens ont voté. Lui, il a pris les armes. Les Seydoux, combien de soldats sont morts le 5 septembre ? Mamadi, tu veux que tout ça, ça devienne quoi ? Quand tu as fait ton coup d'État au nom de la démocratie, tu as juré, tu as rassuré la communauté internationale. Tu as rassuré tout le monde. Tu as rassuré tout le monde que tu n'allais pas te présenter. Mamadi, tu l'as dit devant tout le monde. Attendez-moi. Tu l'as dit devant tout le monde que tu n'allais pas te présenter. Tu as dit devant tout le monde, Mamadi, que tu n'allais pas te présenter. Donc, maintenant, la vérité est devant tout le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya. Solution Tala. Solution Tala. Solution Crémiale. Wallah, c'est de partie. Sinon, tu es tombé dans ton propre piège. Tu es tombé dans ton propre piège. Économiquement, tu as mis le pays à terre. Il y a de l'insécurité, Mamadi. Faut-il tenir bien. Tu as sémé la division au sein des forces armées de Guinée. Mamadi. Défilé passé. Défilé passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les éléments de Jiffy, ils n'étaient même pas présents. Les éléments de Bata, tes petits, les éléments de force spéciale, ils étaient mieux armés. Même leurs gants, tu as changé. Les pistolets que tes éléments portent jusqu'à 19 coups et les autres n'ont pas cette arme. Mamadi, la division, c'est toi, Mamadi. En Guinée, la division, c'est toi. 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. 200 et quelques commandants de l'armée sans mesure d'accompagnement. Ni voiture, ni rien. Attendez, il y a un Moudi ici. Attendez, je vais finir avec lui. On continue. Donc, c'est pour vous dire que la division, c'est vous, Mamadi. Il y a un coup d'état qui a fait le putsch ici. Tu as fait croire aux gens que non, tu es venu pour le changement, apporter le bonheur. Mamadi, tu es venu pour le bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Et, je vais vous dire une chose encore. Vous savez, c'est qu'il nous choque. Les Guinéens disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent aux banques. Vous avez vu l'exemple du Burkina ? Et c'est ça la vérité. Et comme je l'ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. La France n'a que des intérêts. Et Mamadi est un légionnaire. Mamadi n'est qu'un légionnaire. Vous savez, on a connu Ebola ici. Covid, nos frontières fermées, crise politique. Mais pourquoi notre économie était solide ? parce que le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient compris la politique de Taïwan. Donner les permis d'exploitation à nos compatriotes. Vous savez, les Guinéens, aussi, on la maîtrise d'exploiter nos mines et les vendre à l'étranger. Vous savez, quand ceux-ci gagnent de l'argent, ils vont investir où ? En Guinée. Ils vont mettre l'argent où ? Dans nos banques. Au lieu d'aller payer dans les banques en Occident, ils préfèrent payer chez nous en Guinée. Et nos banques ont de l'argent. Voici pourquoi. Tout ce temps d'Alpha Condé, il y a eu ce changement. Mais les gens se tournent. Ah, mais comment ? Parce que beaucoup de Guinéens avaient des permis d'exploitation. Aujourd'hui, je ne suis pas contre des étrangers. Mais lorsque, je crois si c'est un Congolais ou un Camerounais, c'est ma Congo, je ne sais quoi, des fois, je vois des démagogues. Voici un monsieur à qui on donne des permis qui sont là-bas souvent achetés de télé. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas Il y a un peu où tu fais. Allo, cobaye. Moi, les frères m'ont dit cobaye. Les souris, les souris, comment on dit souris encore, Sousou ? Moi et l'affaire de Sousou, en tout cas, c'est un problème. Depuis que le connexion, il y a un problème. Donc, cobaye, ils ont fait comme des cobaye et ils ont testé et ils ont fait un petit peu et un petit peu qu'ils ont avec moi. Ils achètent trois télés, télévision, ça a été. Etats-Unis, ils ont 150, 150 dollars et télé, ils ont fait 500 dollars dépensés. pendant ce temps, on leur donne vraiment des contrats, des permis. Ce monsieur dont je vous parle, le monsieur dont je vous parle, on lui donne des permis que lui aussi, il revend ces permis-là à des milliards à d'autres personnes. Voilà. donc voici ce qui se passe au lieu de donner à des Guinéens étenduement parce que Bala Samoura, Bala Samoura, Bala Samoura, une petite personne comme ça, Amour, c'est ce que le développement, vous savez ce qui les intéresse ? Quand les multinationales, d'ailleurs, viennent comme françaises et australiens, ils viennent avec des manettes, on les donne 500 000, 1 million et pour eux, voilà, et Tambara Génie, mais le pays perd des milliards. Et regardez le développement parce que si ça ne va pas aujourd'hui, on va dire c'est qui ? Le gouvernement de Dumbuya, il y a qui ? Il y a Bala Samoura, il y a Amara, il y a tous ces gens, mais pourtant ces gens-là se flanquaient devant nous, nous parlaient ici qu'ils ne sont pas africanistes. Copiez, je vous demande pardonner. Moi, je ne soutiens pas de putsch, mais au moins, l'exemple d'Ibrem Traoré au Burkina, copiez Ibrem Traoré, il a dit ouvertement, nous pouvons exploiter nos matières premières. La demande est là. Les gens ont besoin de la bauxite. Même si vous retirez tous les permis des étrangers, ils seront obligés de se soumettre parce qu'aujourd'hui, le fer, la demande aujourd'hui, elle est élevée. Mais lorsque vous retirez les permis des mains de nos frères en train de donner aux expatriés, vous vous aimez l'Afrique, vous vous aimez la Guinée, vous voulez vraiment le développement de la Guinée ? Si vous voyez que les Occidentaux, ils font des coups d'État à nos chefs d'État, ce n'est pas eux qui viennent prendre nos mines ou prendre l'argent dans nos banques. Non. C'est les multinationales qu'ils soutiennent comme arriva au Niger, comme les sociétés françaises et totale, ainsi de suite. quand ils viennent chez nous, ils soutiennent. C'est eux qui financent leur campagne, c'est eux qui payent de gros impôts dans leur banque là-bas. Et c'est ça la vérité. Mais Bala Samoura ne peut pas comprendre. Lorsqu'on n'a pas la notion de la République, lorsqu'on est matérialiste, lorsqu'on aime l'argent, et c'est ça la vérité, on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas magie. Kadhafi, le changement, le miracle de la Libye, c'est parce qu'il a nationalisé le pétrole de la Libye. Au lieu que les étrangers venaient, c'était les Libyens eux-mêmes. Dubaï, c'est un peu cela. Vos recherches, il faut nationaliser. Il faut que ce soit les fils du terroir. Quand ceux-ci ont la même mise sur les recherches, la riche est un peu partout. La riche est partagée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes là des complexés. Quand des petits Toubabs viennent, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui payent l'hôtel pour ces gens-là. Quand ils sont dans des hôtels, ils sont complexés. Quand ils voient des petits Toubabs, les Amara, les Balasamoura, tous des complexés. La Guinée va avancer comment ? Et pourtant, c'est vous qui avez dit ici, oui, on va changer, on va donner. Hé, il n'y a pas de magie à cela. C'est aussi clair que ça. Vous avez vu ce qu'il dit au Congo, lorsqu'il a voulu nationaliser aussi les richesses du Congo. Comment ? Vous avez vu ? Les gens ont commencé à armer le M23. C'est ça. Tout chef d'État qui veut nationaliser les richesses en Afrique, on l'appelle des dictateurs. Les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts chez nous. Et Mamadi n'est qu'un pion. Mamadi n'est qu'un marionnette. Moi, franchement, au départ, bien vrai que j'étais opposé à lui. Mais lorsque j'écoutais ses discours, je me disais, si vraiment, c'est ce qu'il pensait, ce qu'il dit, et si c'est ce qu'il va faire. Wallah, moi, je pensais que non, il n'aurait reçu vraiment. Dja, le gars s'est invendu. Dja, c'est le dernier de tous ceux qui ont été chefs d'État en Guinée. Parce qu'il n'y a même pas la volonté. C'est juste tromper les gens. Donc, prenez cet exemple-là. Au moins, commencez maintenant à nationaliser nos richesses, c'est-à-dire les permis. Commencez à équilibrer, à donner des permis à des Guinées qui peuvent exploiter nos richesses. Vous allez voir ce changement-là. C'est aussi simple que ça. On ou narabayakos, c'est un changement-là. Donc, la famille, donc, maman dit, marafu nyané, irse lali, même si tu achètes les gens, la réalité, c'est quoi? ce n'est pas en venant négocier d'amaro ou en élan négocier d'autres blogueurs. Maman dit, ta stabilité dépend de ce que tu vas donner au peuple de Guinée. Maman dit, avant le coup d'État, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à près de 400 000. Aucun changement ou augmentation de salaire des fonctionnaires. Maman dit, nous sommes les trois aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Maman dit, avant le coup d'État, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Du 23 plus tard, le 27, billettage, tout le monde était payé. Maman dit, c'est ce que je dis, ta stabilité. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es venu ? Le niveau de vie de la Guinée, Maman dit, l'insécurité totale dans le pays. Maman dit, médias fermés. Maman dit, toutes nos routes aujourd'hui, Djeké aujourd'hui, Djeké, la route de Djeké est coupée. Maman dit, Lola Zerekore, Maman dit, toutes les régions de la Guinée aujourd'hui, le pays est malade. Maman dit, tu ne peux pas. Un régime poutiste, aucun bailleur de force sérieux ne viendra. Vous pensez que, même si vous écartez ces loups d'aller, vous écartez le RPG, vous écartez les candidats potentiels, vous pensez que vous serez crédible ? Non. N'oubliez, vous oubliez votre serment. Vous oubliez votre serment du 5 septembre. Même si vous organisez, vous essayez de respecter les règles. Maman dit, personne ne vous fera confiance. Personne. Et c'est ça la vérité, Maman dit. Déjà, les médias sont fermés. Vous voyez aujourd'hui, c'est tout le monde qui fuit la Guinée aujourd'hui. Tout le monde fuit la Guinée. C'est-à-dire l'image de notre pays, Maman dit. Au départ, les gens pouvaient croire à tes propos. Donc, arrête de te fatiguer. Et je dis à tous les patriotes de ne pas vous décourager. Voilà, ceux qui veulent partir peuvent partir dans l'équipe anti-CNRD, il n'y a que des grosses cylindrées. Il y a Tola qui est là. Il y a Tola qui est là. Il y a Paye Koussare qui est là. Il y a Benito qui est là. Il y a Konaté de Librefil qui est là. Et il y a Mahmoud Silla qui est là. Ça dit, il y a tellement de pages aujourd'hui anti-CNRD. il y a bien sûr le général 5 étoiles qui est toujours là. Donc, ceux qui veulent partir, ils sont libres de partir. On ne forcera personne. Et la réalité, ce que le peuple demande, il y a Matou aussi, il y a un peu de tout le monde. Souvent, quand on parle, on oublie. Donc, Tidjan, la puissance est là. ce que vous oubliez, ce que le peuple de Guinée demande aujourd'hui, c'est l'électricité, les routes, la sécurité, des centres de santé, des écoles, l'emploi. Voici ce que le peuple demande. Ce n'est pas en venant négocier Damaro. Non. Vous allez négocier un Damaro. Il y a 5 millions ou 10 millions de Guinéens qui ont besoin de changements. vous n'avez absolument rien fait. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, Mamadi, pendant 3 ans, ce que vous avez eu comme argent, vous pouvez profiter de ça. Mamadi, moi, je vais te donner un seul conseil encore aujourd'hui. Tous ceux qui te parlent ou en loi altif, c'est leur intérêt. Mamadi, organise des élections libres, transparentes, inclusives, acceptées de tous, vous sortez la tête haute. Et je t'ai déjà dit, il faut, c'est-à-dire, ceux qui disent tel ne va pas gagner, ils font semblant. Nous savions tous aujourd'hui, des élections, c'est entre le RPG et l'UFDG. Soit l'UFDG gagne, soit le RPG gagne. Des élections libres et transparentes. Mamadi, confie ta tête à ces leaders-là. Mamadi, tu vas sortir la tête haute. Tu confies ta tête au candidat du RPG ou tu confies ta tête au candidat de l'UFDG. Mais dire que tu vas forcer la situation. Tu nous as dit ce qui nous a mené, ce qui vous a mené au coup d'État, à cette transition. C'est-à-dire, tu n'es plus sur ce chemin-là. Toi, tu as déjà tout gâté. Tu n'es même plus sur le chemin des dadis. Tu as déjà dépassé tout ça. Mamadi, ton cas, ça sera pire. C'est mieux que tu te confies à la communauté internationale. Tu dis, je vais organiser ces gâtés. Mamadi, dans la vie, rien n'est impossible. Même Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a donné la chance à tout un chacun de revenir à la raison de se répentir. ne dis pas que tout le mal que tu as fait, mieux vaut mettre fin que de continuer d'aggraver. En toute chose, il y a une solution, Mamadi. En toute chose, il y a une solution. Vous avez, c'est-à-dire, la chance de sortir encore. Mais, tant que vous avez en tête, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il faut approcher les gens. Il faut trouver une solution. Mais, tes amis qui sont à côté, ils vont te pousser. Mais, le jour que tu vas tomber, c'est les mêmes qui viendront dire ici, que tu n'écoutais pas, c'est les mêmes personnes qui vont dire ça ici. Voilà, la seule solution pour toi. Sekouba a organisé ici, tout le monde a dit, Sekouba est parti, il a eu quel problème ? Donc, ne te dis pas que, ah non, tel est mort, voilà, quand j'étais là, non, on peut trouver la solution à tout ça. Nous pouvons trouver la solution à tout ça. mais, tu dois réfléchir. Tu dois t'asseoir. Je vais forcer. Maman dit, tu vois, tu ne dors même pas parce que tu sais qu'à tout moment, ça va péter. Maman dit, tu sais combien d'argent tu dépenses aujourd'hui. Maman dit, ce n'est pas le choix, on va faire ceci, cela, dans l'intérêt du pays. C'est la solution pour toi. Mais tous ceux qui te disent, ah non, Maman dit, Edissé, Maman dit, toi-même, tu sais que tu ne peux pas, il est récalon. Sanyi, Saba Mikoro, tu sais déjà l'économie guinienne, tu sais déjà ce que le ministre des Finances te dit, tu sais déjà ce que le ministre du Budget te dit, tu sais déjà ce qu'on te dit du trésor. Maman dit, avant votre arrivée et maintenant, toi, tu sais déjà la différence. Vous parlez de Simandou, 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 Maman dit, ni traiter le président Alfa Kondé. Est-ce que la Guinée, même nous les Guinéens, on allait parler de Simandou aujourd'hui ? Ni traiter la sagacité, les relations du président Alfa Kondé, Maman dit, voilà. Est-ce qu'on allait parler ? Bon, vous avez vu, c'est vous qui venez ici, quand je vais insulter encore tout de suite Dumbuya, vous allez dire que Damaro, il a insulté. Maman dit, il a insulté, il a insulté, nous sommes prêts à dire, il ausement bien qu'il faut saisonnir, tous les libérins, tous les membres de la mode qui sont ici. Il a dit, il a ui, c'est de mémoire, on ne fait pas man ثon m'SHE. Maman dit, nous avons conseillé fini par Sunday, sans problème, je vais me mettre à l'offensif. Parce que je suis à l'offensive face au CNRD On est en train de le conseiller Parce que nous aimons tous ce pays là Où lui-même il est aujourd'hui, il est inquiet Où Mamadi est aujourd'hui, il est inquiet Il est plus inquiet que tout le monde Mamadi est plus inquiet que tout le monde Mamadi, ce n'est pas en achetant les consciences Des blogueurs ou des journalistes Qui va te donner la paix, non Si les Guineans ont faim, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre Mamadi, comme disait Félix Oufo-Iboigny Un peuple qui a faim n'est pas un peuple qui est libre Même les sondages, quand on fait sortie Comme l'a dit Macky Sall Que les sondages, Mamadi, c'est comme du parfum C'est beau de voir, c'est comme sentir On sent le parfum, mais on ne boit pas La réalité, tous ces gamins qui ont fait sortie Ne votent même pas Tous ces gamins qui ont fait sortie Ce ne sont pas des responsables Ce ne sont pas des pères de famille Ce ne sont pas des chefs de foyer Ils ne payent pas de facture Tout Guinean C'est-à-dire Qui travaille dans l'administration Ils ne vont pas accepter vos bêtises Mamadi Donc c'est ça la vérité, Mamadi Tiens, la vérité, elle est difficile Hein? À accepter Mais Andi, tiens, il faut y aller Il faut réfléchir Il faut trouver une solution D'ici le 31 décembre Pour que tu dégages Sinon Tous ceux qui t'encouragent Ah non, tu peux Il y a qu'à l'on qui te sait Il y a qu'à l'on qui te sait C'était l'UFDG et le RPG qui étaient opposés Vous avez dit que ça n'allait pas Toi, aujourd'hui Tu es opposé à l'UFDG Tu es opposé au RPG Donc ça devient plus compliqué Si c'était 50-50 hier Alors toi, aujourd'hui C'est plus de 75% Toi, ton opposition C'est plus de 75% Voici une réalité qu'on ne te dit pas Ça, ce sont des réalités Ceux qui te soutiennent C'est des gamins C'est des bambins Souvent des badauds Des gens qui ne travaillent pas Des gens qui vivent dans les maisons Quand on dit mouvement Ils viennent Mamadi Ça, ce sont des réalités La situation de l'armée Tu en sais aujourd'hui Mamadi Les bérets rouges Tu n'as pas pu Les rendre heureux Gire Je fie plutôt Je fie Ils n'ont même pas défilé à Conakry Tu le sais Mamadi Même dans les forces spéciales Certains sont favorisés que d'autres Mamadi Tout ce que nous demandons Le retour à l'ordre constitutionnel Nous avons besoin Des Guiniens Comme l'a dit Lors de ton serment On t'a rappelé Qu'on veut le mérite Dans ce pays Mamadi Tout le monde a écouté Le mérite Des Guiniens capables Pas les armes Pas les armes Mamadi Si ce n'est pas ton gouvernement Est-ce qu'un vaurien Comme Amara Doit être Le présent Ne peut pas Le présent Il peut Ne pas Avoir Faire des grandes études Mais Son entourage Il y a certains postes De responsabilité Qu'il ne faut pas donner A des toccards Secrétaire Amara Un toccard Djiba Un ancien rappeur Aujourd'hui Que tous ces gens Sont secrétaires A la présidence Mamadi C'est une honte Pour la république de Guinée D'avoir des gens Comme ça La course secrétaires L'ancien rapporte Quoi qu'on dise L'ancien rapporte Avec des cadres Même si on disait Certains c'était des voleurs Mais l'administration Il y avait des gens Qui savaient Ce qu'ils avaient à faire C'est les cadres De l'ancien rapporte Vous allez tout dire Ils ont volé Ils ont fait ça Mais c'était des gens Qui ont étudié Qu'ils avaient Ils avaient le niveau L'ancien rapporte Avec des gens Regarde ce premier ministre Tous les idéaux Quoi qu'on dise C'est des gens Qui ont étudié Qui ont le niveau Voilà Les ministres Individuellement Donc ça c'est une réalité Aussi Mamadi Donc c'est ce qu'on vous demande Transitionne Que la situation forcée Atenana Benade Atenana Benade Tous les imams Ou quoi Qui te disent Oh ça va aller Et d'ailleurs J'ai commencé A avoir des infos Sur des soi-disant Pasteurs Du côté de Anta Et je vais revenir Sur ça aussi Pour vous dire Sinon dans ce pays là C'est rare de voir Des pasteurs Faire de la démagogie Et parler de politique De prière Pour Mamadi Et du côté de Paris Aussi Du côté de l'Europe Vous savez Ils sont en campagne Actuellement Tous les grands Mobilisateurs Du côté de l'Europe Ils sont en train De négocier Avec tous ces gens là Même ici aux Etats-Unis Ils veulent créer Des mouvements Partout À travers le monde Pour dire que Les Guinéens De la diaspora Les Guinéens Comme ils sont en train De Ils ont profité De la fête De 2 octobre Comme fête C'est-à-dire Les images De la fête De 2 octobre Où les Guinéens Se disent Voilà C'est Le 2 octobre La Guinée A eu son indépendance Et ça c'est Chaque année Que nous célébrons Donc Ils ont profité De cette fête Pour prendre des images Où Ils ont parlé De Mamadi Dumbuya Et pour essayer De tromper La communauté internationale Que Les Guinéens Soutiennent La candidature De Mamadi Les gars Vous vous trompez C'est ce qu'on dit L'ingrafe Esprit Vous faites esprit Vous profitez De nos fêtes Comme à Cancan Lors de De Mamaya Pour faire croire Que les gens de Cancan Vous aiment Sinon depuis que Vous avez commencé Vos démagogies Jusqu'à présent Cancan Parce qu'à lui Il n'y a pas Cancan Il n'y a pas 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 Donc L'état de nos routes Aujourd'hui Il n'y a pas 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 Avant le coup d'état C'était commun Et aujourd'hui Vous en saviez Parce que tout simplement Vous avez mis la pression Sur les chinois De terminer les routes Ils ont accéléré Une saison seulement Toutes nos routes sont gâtées C'est vous qui avez mis la pression Vous avez dit Vous avez fait du sérieux Où est le sérieux maintenant ? Les chinois Avec le gouvernement Du présent Le facondé Prenez leur temps De bien faire la route Vous êtes venus Oh non 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 Il y a trop de pagaille Vous n'avez pas cherché Le financement Vous n'avez pas Initié le contrat Vous venez trouver Un contrat en cours Les gens prennent leur temps Pour faire les remplis Tout Vous venez qu'au nom De tout faire C'était beau Mais une pluie seulement Tout est parti Les conséquences L'argent est parti A l'eau Des milliards Et des milliards Voilà Donc Merci à tout le monde Les gens On n'a pas de la fin. Sous-titrage ST' 501